Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on part à la rencontre des youtubeurs que vous connaissez sûrement et à la découverte de la forêt du Vexin. D'ailleurs les gars ce qu'il faut savoir c'est que je n'ai jamais encore rencontré ce type loup dans ma vie. C'est ce que c'est par là, par le chemin qui est derrière. C'est trop agréable, franchement c'est trop cool. Alors moi je m'appelle Baptiste Archiot. Bon les amis, première mission ça va être d'aller le rejoindre, il habite à Cergy, à 30 km de là où je suis. Donc là on va déjà partir du coup pour 30 km. On va essayer de faire ça le plus rapidement possible, aller le rejoindre et ensuite on partira dans la forêt du Vexin à la découverte de ces paysages. Bon les gars, la première mission comme vous l'avez compris c'est d'aller rejoindre Cergy. Et pour aller à Cergy, il faut d'abord passer par Aigrefeuil. C'est assez facile de se perdre tout de même donc on va essayer d'être le plus efficace possible et perdre le moins de temps possible à faire des demi-tours parce qu'on ne connaît pas la route quoi. Bon les gars, là je ne sais pas où je suis. D'ailleurs les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai jamais encore rencontré Ciblo dans ma vie. Ça va être la première fois qu'on se voit en vrai, on a pas mal parlé par message depuis un an déjà. Mais on ne se fait jamais rencontrer de temps de moment parce que j'étais pas à Paris, il est de Paris. C'est compliqué. Donc là je suis super hypé, j'ai trop hâte de le rencontrer parce qu'on s'entend super bien par message. Mais du coup on ne s'est jamais vu en vrai. Donc là on va par à une petite sortie de vélo. Ça va être super cool. Et puis comme vous le savez, c'est surtout un spécialiste de la course à pied. Mais en cette saison là, il fait plutôt des duatelons. C'est à dire qu'il fait et course à pied et vélo. Donc du coup là on va aller rouler ensemble et ça va être vraiment trop cool. Bon Google Maps qui fait encore des siennes, qui me fait passer par des pistes cyclables en chemin. C'est super chiant parce que du coup à chaque fois on se fait surprendre quand on est en vélo de route comme moi. On veut prendre des routes et on se retrouve dans des chemins. Donc à moins de faire demi-tour et se rallonger de ouf. On se retrouve à prendre des routes qui vont faire que je vais crever quoi. Et si je crève, c'est la galère. Bon j'avais un beau ciel bleu mais là on va directement dans le nuage de pluie. Je crois que ça va me tomber dessus. Regardez moi ça comment on passe du tout au tout. On était dans la ville il y a 30 secondes et là on est au bord de l'eau. C'est trop agréable. Franchement c'est trop cool. Depuis tout à l'heure du coup je suis sur cette route au bord de la Seine. Franchement c'est trop agréable. C'est quasiment une route, une piste cyclable dédiée au vélo. Elle est belle, elle est large. Il n'y a personne, il n'y a pas de voiture. Franchement c'est le kiff. Vélo au plaisir. Il faut quand même savoir que Ciblo, le mec il a fait je crois 8ème au championnat du monde junior de course à pied là. Aux 1500 mètres c'est un truc de ouf. Genre le mec c'est un monstre. Il faut savoir aussi qu'il nous a écrasé à la grande virée la course des youtubeurs sur Home Trainer. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à voir un petit peu si on arrivera à le battre aujourd'hui. Je vais lui lancer un défi vous allez voir dans la vidéo. On va voir si on arrive à le battre. Est-ce que c'était par là ? Par le chemin qui est derrière ? Parce que là il y a une usine devant. Un chemin à droite. Bon à la base ce que je voulais vous dire c'est qu'on est à 9 km de Cergy. Donc à 9 km de retrouver Ciblo. Ça va être cool. Bon bah au final on est encore sur de la piste cyclable chemin. Bon on verra bien si on crève on saura pourquoi au moins. C'est bon les gars plus que 3 km pour arriver ici Ciblo. On a quitté le bord de Seine on est dans des bled très typiques c'est super joli. Tu vois les gars j'ai quitté les bords de Seine là parce qu'on se rapproche très fortement de chez Ciblo. Ah derrière la route. Comment ça s'élève ? Là j'ai passé la petite plaque et on va serrer un petit peu les dents. Ça pique les jambes. Et c'est bon. Le panneau pour Cergy les amis. On arrive. Enfin je sais pas où il habite. Mais voilà ça monte. Ça fait que de monter dans son bled. Tu m'étonnes après qu'il marque. Bon les gars on y est. Je vais rencontrer votre Dubeur course à pied préféré. Maintenant il faut le trouver. Ouais. Comment tu vas ? C'est vrai chef ? C'est pour se dégager. Ouais. Je sais pas si tu me vois mais là il commence à pleuvoir. Bon du coup on se retrouve avec Baptiste alias Ciblo. Tu vas te présenter pour ceux qui ne se connaissent pas. Salut Quentin. Bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Baptiste Cartio. Je suis un athlète et parfois ça m'arrive de monter sur un vélo. Étant donné que je suis duathlète aussi. J'ai une chaîne Youtube sur laquelle comme Quentin je partage ma pratique surtout de l'athlétisme. Et un petit peu du duathlon. Et puis là aujourd'hui on est parti pour faire un petit tour dans le vexin. Voilà j'amène Quentin à emporter mes routes quoi. C'est ça. Du coup on est où exactement là ? Alors là on est à Avene. En plein milieu du domaine du vexin. Et clairement pour rouler c'est plutôt pas mal. Parce qu'on profite de routes qui ne sont pas très empruntées par des voitures. C'est ça. A la différence de les chevreuses comme vous avez vu juste avant. Ouais c'est ça. Et par contre ça monte aussi quoi. Comme là en l'occurrence. C'est sûr qu'il y a un peu... En fait il n'y a jamais des très grosses côtes. Mais vous allez avoir des petits appuis à chaque fois. Des petits ouais. Ça met bien en canne. Ouais ça met bien en canne. C'est le pire de le dire. Et du coup c'est quoi ton exploit le plus important pour toi ? Bah moi ça reste sur l'athlète où j'arrive plus à faire mes marques. Je me suis plus approché de l'athlète étant donné qu'il y avait un gros club à côté de chez moi. Le vélo j'ai un peu délaissé. J'ai fait quand même champion de France UFOLEP en VTT en 2018. Mais étant donné qu'il n'y avait pas d'infrastructure, qu'il n'y avait pas de groupe avec qui rouler. Je me suis plus orienté vers l'athlétisme. Et voilà j'ai participé deux fois au championnat du monde. J'ai fait les finales sur 30 mètres au stifle. Ouais j'en suis plutôt fier. Ouais ça va il y a pire. Et vous ça fait combien mieux ? Je ne sais plus. J'ai fait 11ème l'année dernière et 13ème cette année. Ok ça va c'est pas si mal. Ouais ouais franchement. C'est en catégorie junior c'est ça ? C'est ça en catégorie moins de 20 ans. Et bah maintenant il va falloir trouver ça en senior. Ouais c'est ça ça va être le plus dur le petit gap là. Ouais c'est sûr qu'il y a même un gros gap à voir. Mais maintenant il faut s'entraîner pour. Et puis on verra bien par la suite. Du coup tu nous avais un peu écrasé à la grande virée non ? Ah oui ouais. Typiquement là c'était un moment où je roulais beaucoup. Je me demande si c'était pas pendant le confinement même. Ouais c'est ça. Exactement. Donc pour maintenir ma forme et tout. Je faisais beaucoup d'homme trainer. Ouais là je n'ai pas du tout la même forme. Mais après entre temps. Bah en vrai je pense que j'ai les mêmes watts. Mais le problème c'est que je dois avoir 10 kg de plus. Et du coup tu es chaud. On se fait un... Du coup tu disais c'est quoi ? C'est à 3000 m ta spécialité ou c'est 1500 ? Euh... J'ai 3000 m stiples et 1500. 1500 sans plat ouais. Ouais c'est à plat. Bah du coup ce qui pourrait être cool c'est... Bon on va pas le faire en courant parce qu'on sait qui c'est qui va gagner. Mais vu que tu fais du vélo c'est à peu près légitime de défier sur un vélo. Avec drafting ou pas ? Ah ça c'est... On va en débattre. Bon du coup on va partir pour 1500 m comme je vous l'ai dit on défie cibleau pour 1500 m. D'habitude bon c'est à pied. Ouais. Là à vélo ça va être différent. Ça va être plus rapide. Ça va être plus rapide mais pas moins intense. Du coup on sait où est l'arrivée. On part en même temps, on ne fait pas un chrono. Mais par contre on n'a pas le droit de se mettre dans la roue. On n'a pas de draft. Donc chacun se fait son effort finalement. C'est quasiment un contre la montre mais on est à côté donc on a l'autre qui nous motive à côté déjà. Donc euh... Bah il y a plus tard maintenant. Ouais on part sur à peu près de 2 minutes hein. C'est 2 minutes d'effort ouais ? Bah je pense parce que... Ouais ça doit être à peu près de ça si on est à 45 km heure. Il y a un beau taquet en plus au début de l'effort là. Ouais. Et on finit dans un petit faux plat. Euh... Ça m'a piqué. Là je t'avoue que j'ai pas envie d'y aller. Ouais clairement c'est ça. C'est parti. On part lancer. Vas-y. On partageons la route. C'est ça. Oui. On partageons la route. Quand tu veux. On prend le haut. Allez let's go ! Pour 1500 m d'effort. Et l'avantage c'est qu'il est à côté donc on n'est pas obligé de se mettre. On va mettre à bloc à bloc avant. Mais par contre on a le même vent. Bon du coup on est directement parti à bloc. Vous vous en doutez bien. Et là assez rapidement on va se retrouver dans la petite côte du circuit. Et là on s'en rend bien compte à l'image. L'effort est maximal forcément. Il y a 6 blocs en train de prendre une petite longueur d'avance. Autant vous dire que je voulais pas me faire battre. Je veux garder l'honneur de la chaîne. On va pas se faire battre par un athlète. Et du coup bah je vais tout donner. Je vais tout donner. Je vais me mettre minable. Pour essayer de le battre. Et comme on peut voir avec la caméra 360. Bah il est en train de prendre un petit mètre d'avance. Donc bah je vais pas me laisser faire. Je vais rappuyer sur les pédales. Et là regardez. Je le rattrape. Je remonte à sa hauteur. Donc là je me suis dit c'est bon. Ça va lui mettre un coup au moral. Il va ralentir. Il va exploser. Et ça va être le bon moment pour faire la différence. Et faire en sorte de gagner cette course. Mais Baptiste n'en a pas dit son dernier mot. Regardez. Il va continuer d'accélérer. Il va reprendre une petite longueur d'avance. Moi je vais me mettre minable en me disant. C'est bon si j'accroche. Il reste environ 500 mètres à parcourir. Si je m'accroche jusqu'au sprint. Il y a de fortes chances qu'au sprint je puisse le battre. Mais regardez là. Il reprend vraiment 2-3 mètres d'avance. Et là ça commence à être très compliqué déjà dans ma tête. Parce que tu prends un coup au moral forcément. Parce que là c'est un sorte de contre la monte. Mais on n'a pas le droit de se mettre dans la roue de l'adversaire. Donc c'est très frustrant. Et là j'ai juste le droit de le voir partir. D'ailleurs je m'excuse. On voit le micro. Ça sera corrigé dans les prochaines vidéos. Mais là je le vois partir au loin. Et là plus ça va. Plus je vais prendre un coup au moral. Au début je vais continuer. Regardez. Je m'arrache à bloc. Pour vous. Je voulais vraiment pas qu'il me batte. Mais au fur et à mesure je me rende compte que voilà. Il prend des distances. Et là où je pensais potentiellement pouvoir le rattraper sur la fin. En espérant qu'il craque de son côté. Bon bah voilà. Là c'est fini pour moi. Il m'a battu. Il a été plus fort que moi. Donc bravo Ciblo. Bravo Baptiste. Ah c'est violent. C'est violent. Ah c'est violent. C'est violent. c'est bon mec genre au bout de 500 mètres tu étais en mode ça va être dur en fait après la côte je me suis dit soit il bluffe il explose et c'est bon pour moi soit ça va être compliqué pour moi ah bah je suis rassé ça y est ouais c'est un effort intense là c'est plus ça ressemble plus à ce que je fais d'habitude ouais ouais c'est pas du tout le monde bah ouais non mais c'est sûr parce que toi tu fais un swing comme ça mais même c'est plus court mais c'est après trois heures de et puis en plus c'est pas ma part fin au sprint final ça va mais les attaques comme ça très courte ouais très intense bah c'est l'inverse de mes spécialités c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude bah tu me suis fait écraser on va comme quoi on l'avait fait sur un vélo pour avoir une chance de gagner moi j'ai pas gagné bon bah pour tous ceux qui disaient qu'il trichait avec le home trainer bon bah l'avantage que vous avez vu qu'il m'a quand même battu bon après on est rentré tranquillement afin de récupérer on a bien discuté c'était une super rencontre ensuite on s'est posé on a discuté et on a regardé comment faire pour que je puisse rentrer d'ailleurs je me suis trompé de route regardez je me suis retrouvé sur une quatre voies d'on vous dire que c'était pas terrible ça roulait plutôt vite mais c'était une route autorisée au vélo donc forcément google map me faisait passer par là mais bon j'étais pas très rassuré bon les amis la sortie avec ciblot est terminée on a fait une cinquantaine de kilomètres on a pas mal discuté donc j'ai un peu moins filmé on a discuté de nos vies du vélo de youtube etc donc c'était super sympa on a kiffé mais du coup on a filmé un petit peu moins là maintenant faut que je rentre j'ai 30 bandes pour entrer plus ou moins sur la même route que tout à l'heure donc bon ça va le faire en vrai ça va faire une centaine voire plus de kilomètres ce qui fait quand même une grande sortie mine de rien j'ai pas roulé aussi longtemps depuis longtemps donc je vais bien manger parce que sinon je vais faire une grosse fringale je sens bien que je suis fatigué donc on va rentrer tranquillement et puis en tout cas c'était un plaisir de rencontrer c'était trop trop cool moi j'espère que cette vidéo vous a plu la découverte de la forêt du vexin la rencontre avec ciblot cette sortie longue avec le plus d'images possible si ça vous a plu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en attendant n'oubliez pas de liker la vidéo c'est toujours aussi important et abonnez vous si c'est pas encore le cas je vous dis à la prochaine bonne prochaine vidéo